Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa, dans cette vidéo je vous montre comment trouver de l'aide dans Photoshop. Cette vidéo fait partie de ma formation initiation Photoshop et nous sommes dans la partie interface. Alors quand vous cherchez de l'aide dans Photoshop, le premier endroit auquel on pense c'est évidemment dans le menu aide. Vous allez trouver ici aide de Photoshop avec un raccourci F1 donc c'est le même raccourci que dans la plupart des logiciels. Quand vous cliquez sur ce lien vous allez tomber sur la page internet officielle de la formation et support Adobe Photoshop. Là vous allez trouver pas mal de choses intéressantes. Voilà donc vous avez pas mal de rubriques. Ensuite toujours dans les menus vous avez tutoriel Photoshop. Ça vous amène là encore sur internet vous tombez sur une page officielle des tutoriels Photoshop. Et là vous allez trouver des tutos dédiés plutôt débutants, d'autres dédiés plutôt aux experts. Donc c'est pas mal foutu, les vidéos sont très intéressantes. Voilà les jetez à un oeil si vous voulez avoir des infos. Dans le logiciel vous avez ce qu'on appelle les infobulles. Alors donc les infobulles ce sont des informations qui apparaissent lorsqu'on reste stationné au dessus d'une d'une fonction ou d'une option avec le curseur. Voilà si je me mets ici en haut hop on attend un petit peu voilà donc ça apparaît juste en dessous de votre curseur. Donc des fois on a un petit peu de mal à le dire. Il faut un peu déplacer le curseur. Donc on va trouver des infobulles dans pas mal d'endroits. Donc je vais essayer d'en trouver par exemple ici là si je me mets sur l'icône de visibilité. J'attends un petit peu voilà ça m'indique donc la visibilité du calque. Vous avez donc par exemple ici en bas tac je vais attendre un petit peu voilà créer un calque etc. Donc ça c'est plutôt sympa lorsqu'on ne sait pas trop à quoi sert telle ou telle fonction. Essayez voilà en laissant votre curseur au dessus pour voir s'il y a une infobulle qui va qui va apparaître. Vous avez des infobulles qui sont un peu plus perfectionnées depuis peu. Donc là je travaille sur la version CC 2018 et dans la barre ici des outils vous avez maintenant des infobulles qui apparaissent animées. Voyez là hop là donc ça vous montre carrément un petit film pour vous expliquer à quoi sert l'outil. Et un truc pas mal c'est que si vous cliquez sur en savoir plus ça va carrément ouvrir un panneau qui est récent lui aussi qui s'appelle formation. Et là dedans vous avez carrément une espèce de tutoriel qui vous prend par la main. Donc par exemple ici je vais cliquer sur suivant et vous avez vu ce qui s'est passé vous avez une fenêtre. Non c'est pas une fenêtre. Vous avez carrément une image qui s'est ouvert dans votre photoshop. Avec là pour cet exo il y a plusieurs calques. Je clique sur suivant pour vous montrer ce que ça fait. Donc là il m'indique carrément où je dois aller chercher l'outil. Je clique sur l'outil pour pouvoir continuer l'exercice. Et bon j'ai des indications pour pour me dire ce que je dois faire. Donc là cliquez et faites glisser etc. Donc voilà je vais faire ce qu'il me demande. Hop là donc une fois que l'action est terminée vous pouvez passer à la suivante. Et voilà après on me demande même de faire carrément un réglage de type teinte et saturation de mon image. Voilà je vais faire n'importe quoi comme ça. Et je fais ok. Donc si je veux poursuivre je fais suivant etc etc. Donc voilà c'est plutôt pas mal foutu. Donc ça c'est lié aussi au panneau dont je vous parlais tout à l'heure qui est le panneau formation que vous allez trouver donc dans le menu fenêtre formation. Et là vous allez peut-être ici si vous cliquez sur tous les projets. Voir du coup tous les projets de formation que vous avez dans ce panneau. Je pense qu'au fur et à mesure d'autres formations seront disponibles. Donc c'est plutôt pas mal fait je trouve. Voilà donc c'est très utile lorsqu'on est débutant dans Photoshop et qu'on souhaite voir comment fonctionne telle ou telle fonction, tel ou tel ou tel outil. Voilà donc ça c'est plutôt pas mal. Bon les infobulles c'est sympa mais au bout d'un moment quand on a l'habitude de Photoshop ça peut être un petit peu gênant voilà de voir ce genre de choses apparaître. Donc vous pouvez les faire disparaître en allant dans les préférences. Donc je vous rappelle où se trouvent les préférences. Sur PC vous allez trouver ça dans édition préférences. Sur Mac ce sera dans le menu Photoshop préférences et vous allez aller chercher ici dans outils. Voilà vous avez ici la possibilité de décocher donc l'affichage des infobulles et les infobulles riches suivront par la même occasion. Je crois qu'on peut voilà soit décocher les infobulles riches et puis laisser les infobulles. Par contre si vous décochez infobulles vous n'aurez plus d'infobulles. Voilà maintenant quand je vais survoler mes outils je n'aurai plus d'infobulles qui vont apparaître. L'autre endroit dans Photoshop où vous allez pouvoir trouver de l'aide c'est dans la commande recherche que vous allez trouver dans la barre de contrôle en haut. Donc ça se situe en haut à droite. Si vous cliquez sur cette commande vous avez ici donc une boîte de dialogue qui s'ouvre et dans cette boîte de dialogue vous allez pouvoir faire des recherches soit dans Photoshop soit dans le module formation plutôt dans le panneau formation que je vous ai montré tout à l'heure soit dans le stock Adobe donc directement dans le site internet adobe.com ou soit dans les photos de votre Lightroom en ligne. Donc là moi je vais plutôt me concentrer sur les outils de Photoshop donc je vais cliquer sur Photoshop et je vais faire une recherche par exemple de l'outil règles. Là je vais taper règles et voilà j'ai donc des résultats qui apparaissent et ici je trouve l'outil règles. Donc si je clique sur l'outil règles regardez bien la barre des outils voilà donc l'outil règles devient actif Photoshop me le surligne en bleu furtivement pour bien m'indiquer où il se trouve et je vais pouvoir commencer à l'utiliser. Donc très 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 utile. Donc je vais vous montrer ce que ça peut faire d'autre. Si vous cherchez par exemple règles dans stock par exemple voilà Photoshop va vous présenter des images de règles d'information. Est-ce qu'il y a quelque chose oui dans formation on trouve des choses intéressantes voilà 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 voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur comment trouver de l'aide dans Photoshop et on se retrouve pour la suite de la formation.